Ici c'est Thiago Gaming, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer le deuxième épisode de la carrière manager avec la Juventus. Donc la toute première vidéo, vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est la présentation de cette carrière. Hors vidéo, bien sûr, j'ai réglé certains contrats et renouvelé certains contrats avec certains joueurs de l'effectif. Là, les noms sont inscrits dans la description, donc renouvellement des contrats. Et donc, nous allons entamer ce premier épisode, j'espère que la présentation vous a plu. Donc, on continue et pour avancer, bien sûr, dans cette carrière au maximum. Donc, je vais d'abord retourner dans Accueil Équipe. Et je vais retirer Danilo de la liste des transferts, puisque j'ai envie de le conserver éventuellement jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons par après. Donc, je retourne dans le chat. Donc là, à Dessine Glio, je lui dis que je ne lui garantis pas de temps de jeu, ni à Pessine Glio non plus. Galarofroni, ben, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et à Danilo, je lui dis qu'il y a pas mal de boulot, puisqu'il y a toujours quand même un peu de boulot au départ d'une carrière manager. J'ai pu voir qu'il y avait une demande de transfert pour Vlaovic de Manchester-Jonathan, que je refuse directement, puisque c'est un joueur très important dans mon effectif. Donc, on continue. Offre de transfert pour Dessine Glio, l'Atletico de Bilbao, dont nous allons négocier avec le club de l'Atletico de Bilbao, et demander le prix par rapport à la valeur du joueur. Comme vous avez pu voir, je peux demander jusqu'à 8,7 millions. Ben, moi, je vais demander 8,5 millions, je crois que c'est dans une bonne fourchette. Donc, je vais redemander 1 million en plus que le club me propose, et on va voir s'ils sont tout à fait d'accord sur le prix. Ils veulent 7,5 millions. Je vais faire une contre-proposition. Je vais faire un ajout d'une clause de transfert, et je vais mettre à 3%. Et ils pourront partir pour 7,5 millions. Voilà, ils sont d'accord. Voilà. Donc, mon club touchera, pour un futur transfert du joueur, 3% de la valeur d'achat. Je retourne sur le chat. Voilà, je lui dis qu'il se montre à la hauteur. Allez, on continue. Cavaglia, 2,5 millions. Allez, j'accepte. Voilà, j'ai les rapports de certains joueurs, que j'irai voir par après. Offre de prêt pour Garafoni, un prêt avec option d'achat. Passinglio, j'accepte son transfert. Et pour Garafoni, le troisième gardien à ma disposition, je l'ai mis sur la liste de prêt. Et je vais déléguer. Et voilà, je le mets pour... Allez. Un an, c'est déjà bien. Allez, nous sommes partis. Offre de prêt pour UL10 avec option d'achat. Offre de transfert, il n'est pas transférable. Ça, c'est rejeté. Par contre, pour Copenhague, nous allons déléguer et lui donner un prêt de... d'un an. Voilà. Alors, ici, pour Ghani, nous allons demander le prix nettement mieux de ce que le club nous propose, 5,9 millions. Je peux demander jusque 6,2 millions, mais on pourrait négocier nettement plus haut, bien sûr. Ça, c'est toujours par rapport au jeu. Mais bon, peu importe le jeu, moi, tant que le joueur est parti et qu'il se plaît dans le club qui l'acquérit, pour moi, c'est pas mon problème. Ils ont la vision des choses du jeu. Oui, le jeu veut toujours un peu plus, comme j'ai déjà remarqué plusieurs fois. Donc, nous allons proposer 6 millions, 5. C'est déjà pas mal. Si on peut... Bon, 6 millions. Garçon, moi, c'est 6 millions, 5 ou rien. Il faut m'excuser. Voilà, ils acceptent malgré tout. Bon, tu proposes 6 millions. Moi, je t'en propose 6,5 millions. C'est quand même pas la mort à boire de rajouter un petit peu. Par contre, j'ai une demande de transfert pour Rabiot que... Oui, bien sûr. Non. Je rejette. Malgré que le joueur pourrait m'intéresser, Benoît Badjachil. Mais bon, je préfère garder Rabiot vu que je lui ai proposé deux autres contrats supplémentaires qui a accepté. Donc, je reste honnête vis-à-vis de mon joueur. Voilà. OK. Pour Rugani, c'est terminé. Rabiot également. Voilà. On continue. Ben, c'est pas un problème. Alexandro. Allez. Nous allons négocier avec Benfica. Je vais essayer de faire un écho. ça m'arrangerait bien. Oui, là, c'est cher. OK. Alors, nous allons proposer 7,5 millions. Allez. 7 millions. Les équipes portugaises demandent toujours un peu moins. Ils sont butés jusqu'à la moelle. Mais c'est pas grave. Allez. Au revoir et merci. Aucune discussion avec eux. Ils veulent pas. Moi, je reste intransigeant. Voilà mon deuxième gardien, enfin, mon troisième gardien sur la liste de mes joueurs qui part à Bologne. Pessin Glio pour 950 000 euros. On lui souhaite tout le bonheur dans son nouveau club. On aurait pu demander 1,4 millions. Vous voyez, il ne faut pas exagérer non plus. Allez, on va aller voir la boîte mail, les rapports. accords de prêt avec il 10, un prêt d'un an. Accepté. Voilà. Oui, allez, on va négocier. 7,5 millions. Oh là là, allez. Allez. ça va, allez, vas-y. Oh là là. Ah, c'est chiant. C'est fou. C'est incroyable. un accord de prêt pour Gallo. OK. Caraphoni. Accepté. OK, voilà. Il pourra partir en prêt dans ce club. Hop. Allez, hop. oui. OK. Allez, j'accepte. voilà. Ah, ça, c'est des singlios qui s'en va. Voilà. on lui souhaite tout le bonheur dans son nouveau club. Mais oui. On pense à un tout petit peu au jeune. Voilà, il part à l'Atletico de Bilbao. Ça a dit, ce n'est pas grave. Allez, on retourne dans la boîte 1000. Je crois que j'aurai à peu près tous les joueurs que j'ai demandé les rapports. Voilà. Deux joueurs qui sont partis. C'est quand même pas mal, hein. Allez, on continue. On continue. rejeté puisque je ne veux que le prêter ce garçon. Bon, on va aller voir au niveau transfert. Quand même essayer d'acquérir un ou deux joueurs. Je vais surtout aller voir dans les défenseurs latéraux. Allez, on va approcher pour Berindeli. Un défenseur droit vu que Dessinglio est parti. Alors, on va proposer un transfert de 7,5 millions. ils en veulent 9 millions et ils sont complètement fous. Contre-proposition, je mets 8 millions, pas plus et une clause de revente de revente à 3%. 8,5 millions. Allez, j'accepte. voilà, donc j'ai déjà un joueur, donc un défenseur côté droit. nous allons faire d'elle planche approcher pour achat. Allez. contre-proposition. voilà. Voilà. ils acceptent le 3,2 millions et les 5% de revente. De toute façon, je ne suis pas dans l'idée de le revendre totalement. et je vais faire le défenseur gauche. Parisie, c'est quand même cher. Allez, on va faire le petit jeune Barco, puisque j'ai le droit d'acheter un étranger. allez, on va mettre 5 millions. Je crois que ce sera déjà pas mal. Voilà, ils acceptent les 5 millions. Voilà. Allez, on va aller négocier avec leur manager. Donc, on va déjà commencer par Delplanche. Allez, on négocie avec le garçon pour devenir notre troisième gardien. De toute façon, il jouera, ça c'est certain. Voilà, il veut devenir espoir, nous acceptons. Il veut un contrat de 3 ans que nous acceptons également. On va ignorer la clause libératoire et on va lui proposer un salaire de 10 000. Voilà, il accepte son contrat, ses 3 ans de contrat chez nous plus son salaire. Voilà, ça nous fait plaisir d'accueillir Delplanche comme troisième gardien du club. Voilà, il est accueilli par notre préparateur physique et moi-même. voilà, on va voir si on a fait une belle affaire, mais bon, moi je ne regarde pas trop à ça. c'est un C. Ok, allez, on va faire Brindeli. On va négocier. Voilà, il veut être sporadique. il veut 4 ans de contrat. j'accepte la clause libératoire puisqu'il n'y en a pas. alors je vais faire une cote, je lui retire sa prime, je lui tire sa prime de signature et je lui mets 70 000. voilà, c'est vraiment pas ce qu'il voulait, mais bon, il avait l'intention de revenir chez nous. Voilà, nous avons Brindeli dans notre effectif pour 4 ans. Sous-titres par Jérémy Diaz là, on va voir si on a fait une bonne affaire, mais bon, je me doutais un tout petit peu. Alors, on va négocier avec cet Argentin. Allez. On va le mettre en sporadique également, pourquoi pas. Voilà. Il veut 5 ans de contrat que j'accepte sans problème. La clause libératoire, il n'en veut pas, j'accepte, bien sûr. Allez, j'accepte. Comme ça, il sera content. voilà Barco qui atterrit chez nous en provenance de Boca Juniors pour un contrat de 5 ans. Voilà, il sera la doublure parfaite de mon titulaire au niveau de la défense latérale gauche. Allez, c'est bon. Allez, on va aller de ce pas leur donner leur développement au sein des entraînements et leur progression, bien sûr. Donc, Delplanche, nous allons le mettre déjà comme gardien libéraux pour avoir quand même une augmentation de mauvais pied. Barco, il sera bien sûr la doublure de Cambiazio que nous allons de ce pas le mettre en latéral défensif pour une augmentation en contribution défensive. et bien sûr au niveau de la défense côté droit, nous avons Bérine Deli. Voilà, nous allons directement également lui augmenter en défense latérale mais surtout en contribution défensive. Voilà, voilà mes trois acquisitions avant de commencer les premiers matchs de préparation. dont nous allons directement dans la composition d'équipe. Donc, comme vous voyez, je vais jouer en 4-4-2. Ça, c'est le plus important et je vais mettre Bérine Deli comme déjà sur le banc des réserves et je vais mettre Barco, bien sûr, dans les réservistes. Il aura l'occasion de jouer des matchs de préparation sans problème. Par contre, je vais mettre Alexandro à la place de Rugani puisque Alexandro me donnera plus de satisfaction surtout au niveau de la défense centrale côté gauche que Rugani qui pour moi n'a déjà pas trop de vitesse et ça, c'est très important pour un défenseur central. Voilà, on m'a proposé les plans d'entraînement, je les ai donnés. Allez, on continue pour arriver au Ah, là, j'ai je crois que c'est Rugani qui s'en va. Voilà, il va rejoindre son nouveau club, on lui souhaite tout le plaisir. Donc ça, c'est Garafoni, 12 mois à Aachen et bien sûr à Ildis, 12 mois à Copenhague, ce sont des petits jeunes et voilà, Rugani qui part au Real Betis pour 6,5 millions. Voilà, c'est un A, c'est une bonne affaire, mais j'en suis content qu'il y ait un A. Alors, nous sommes invités bien sûr pour les matchs de préparation d'avant-saison à la Coupe européenne internationale avec une récompense de 5 millions. Donc là, on a le Celta Vigo, Cádiz, Manchester United, Newcastle, l'Atletico Madrid, l'Union de Berlin et Wolfsburg. Ici, nous avons pour la récompense de 4 millions 750, nous avons Bournemouth, Frankfurt, Rea Sociedad, Bayern Munich, le Werder Bremen, l'Atletico de Bilbao et Mennes. Et ici, nous avons bien sûr Manchester City, Valence, Gironde, Brighton, Albion, Leipzig, Crystal Palace et les Spurs de Tottenham. Je crois que je vais aller ici. Ouais. Allez, on va aller. Ah, on commence déjà par le Bayern, donc ça va déjà, on est déjà bien à l'outil. Bayern Munich, Rea Sociedad et Mennes comme équipe que nous allons rencontrer en match d'après-saison. Ok. Alors ici, j'ai Chiesa qui a un changement de position puisque je l'ai mis comme milieu droit que je vais de ce pas et je vais le mettre en soutien. Ok. Voilà. Allez, on continue. Je ne vais pas vendre mon gardien titulaire. Allez, ils ont qu'à se disputer. Allez, on continue. voilà, Alexandre qui s'en va à Al Nasser, je crois. Ah non, il part à Nice. Ben oui, ben, ça sera bien pour lui, le championnat français. Allez, c'est un petit A quand même. Ça fait quand même plaisir. Allez, je vais de ce pas changer encore ma composition d'équipe puisque, vu le départ, ça fait quand même quelque chose. Nous allons mettre Danilo ici, Berindeli là, et bien sûr, nous allons mettre Barco. donc, il aura la chance de jouer directement cette rencontre contre le Bayern, bien sûr, qui ne sera pas un des matchs les plus faciles. Mais bon, à nous de bien essayer de négocier. ça, je m'en doute un tout petit peu. Allez, on va aller directement au jour de match. Comme vous voyez, le Bayern joue en tiki-taka. et oui, il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport, mais aujourd'hui, c'est un moment important. C'est son premier match sur ce banc. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, on a beaucoup de chance d'être un à l'éleur ici dans les gradins montrons-nous que nous sommes quand même la Juventus. Et c'est parti donc pour ce tournoi d'avant-saison avec ce premier rendez-vous en face de Poules, la Juventus face au Bayern Munich. Bien sûr, ce n'est qu'un tournoi de pré-saison, mais ça permet de mettre l'équipe dans une situation de compétition. Et pour trouver le rythme, c'est forcément mieux de jouer au football que de faire de la mouscure. Sane, là, qui va avancer. Le ballon pour Konrad Leimer. Allez, les gars. Et oh ! Voici la composition du Bayern Munich dans le but. On retrouve Neuer. Kingsley Coman sera avec Leroy Sane dans les couloirs et en pointe. C'est donc Harry Kane. un écart-clos pour créer un décalage sur l'aile. Et voilà ! Mais à jouer Kane ! Bien joué Kane ! Allez, Piga ! Bien joué ça ! Les gars ! Essayez de les empêcher de jouer ! L'événement, ce sont bien sûr les grands débuts de leur nouveau coach sur le vent. On en parle depuis plusieurs semaines. Les objectifs de cette saison sont très élevés. Oui, c'est clair que pour les supporters, autre chose que le titre des champions serait une déception. Alors, plutôt que de parler d'obsession, il veut mieux parler des rêves. Oui, le ballon est intercepté. Philippe Kostic. Et oui, dans le couloir de la Juventus qui a de l'espace. Ah, la Juve qui perd le ballon là-dessus. Kimmich. Le ballon pour Leroy Sané. Nous, c'est Rmazraoui. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et ça joue sur Harry Kane. À grosse occasion pour égaliser peut-être. Oui, oui. C'est au fond et pour le Bayern, ça change tout. Oui, c'est pas grave, les gars. Je m'en doutais qu'ils allaient marquer. Espoir de parité avec ce boulot inscrit un partout. Oui, très bonne conservation du ballon. Alfonso Davies. Depuis quelque temps, il y a pas mal de débats quand on évoque son retour dans son ancienne maison. c'est un petit événement, c'est toujours un peu étrange comme moment. Étrange, oui. Mais pour qui ? Pour celui qui joue ou celui qui regarde. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est que le joueur a le droit de changer d'équipe, pas le supporter. c'est un peu plus clair. Federico Gatti. En direction de Locatelli. Federico Chiesa. La Juve qui va maintenant essayer de porter le danger. et c'est pour le gardien malgré la pression. Allons récupérer par la Juventus. Bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Oh, la faute et du coup, un confront très dangereux à venir. Allez, les gars. Ah non, c'est trop fort. Allez, Vlaovic. Leimer. Allez, c'est pour Kingsley Coman. Kane. La passe vers Davis. Palon pour Kane. L'occasion de prendre l'avantage. La parade de JT. Magnifique. Le corner, bien tiré. C'est un corner. C'est un corner bien. Je veux bien frapper. Eh oui, le danger qui est écarté. C'est bon. Le ballon sort en touche suite à cette intervention. Manuel Locatelli. César reçoit le ballon. Attention, la Federico César. Emmanuel Locatelli. Le ballon transmis à Rabiot. En direction de Locatelli. Kane. Le ballon pour Federico César. Et voilà, un ballon parfaitement capté. Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Un petit peu de liberté sur l'aile. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, ça presse bien. Ah, il est merveilleux cette passe. Eh, Vlaovic. Aller les gars. Oulon. Heureusement qu'il était sur la ligne. Chut. Allez, c'est bon les gars. Allez, on reprend le match et on engage la rencontre. La Juventus donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. à l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Oulolah. La frappe était pourtant bonne mais c'est manqué. La frappe était commise en amont de cette action mais l'habit est bien revu dessus. Mathis Delirte. Kim Minjai. Et c'est un ballon pour Mazraoui. Sané. Nous serons Mazraoui. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait. Le transfert est confiable. Et voilà, fin de la télé-novella. Tout le monde se dit d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entrepreneur et ses nouveaux coéquipiers. Il a joué ce semi. Et le gardien était bien vigilant. Allez les gars. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. La passe vers Davis. Ah, le ballon change de propriétaire. Il y a du monde là. Quelques possibilités. Ah, il est bien placé pour marquer. Et voilà une parade. Mais ce n'est pas fini. Allez, la défense s'en sort. Kim Min-Jae. Ballon vers Coman. Et ce sont les Bianconeri qui récupèrent ce ballon. Et une attaque intéressante pour la Juve. un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Superbe intervention. Sans faute. Rabiot. Les supporters attendent la frappe. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Che. Che. Les stats me montrent bien que ce match est complètement incontrôlable. Et c'est ça qu'on cherche dans le football. Cette folie qui nous contente. Vamos. Une possibilité là pour centrer. avec le ballon. Ah non. C'est un ballon récupéré par les Bianconeri. Chiesa. Il y a du monde en soutien. Ouais, facile. Ça passe. L'occasion de prendre l'avantage. Le ballon renvoyé et l'action n'est pas finie. Ah non, ça s'arrête là. Kimmich. Sané. Il s'agit sur Harry Kane. Harry Kane, un ballon perdu. Le ballon dangereux de Vlaovic. Oui ! Bien à Keane. Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Bien joué Keane. Conserver cette avance. Tout bon, ça, les gars. Regardez, la clé de ce but, c'est son ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure. Parfait. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Nous serons Mazraoui. Ballon pour De Lirt. Conrad Leimer. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Kim Min-Jae. C'est pour Conrad Leimer. Alfonso Davies. Matisse de Lirt. Kim Min-Jae. Non, ce ballon est perdu. Là, Juventus va pouvoir peut-être se projeter là. Non, il est en position dehors-jeu. Un changement à venir. Allez, on va faire quelques changements parce que là, allez, Ouya, à la place de Chiesa. Alors, nous allons changer, voilà, mettre Cambiazo et nous allons mettre Miretti à la place de Rabiot. Allez, on va reprendre le match, les gars. Allez, il faut encore tenir un tout petit peu, les gars. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Kim Min-Jae. On approche de la fin de cette rencontre et ça devrait le faire pour la Juventus. Encore quelques minutes à jouer, ce petit but. Mais c'est fragile. La tête doit rester froide, mais le cœur est chaud. de l'air. Plus que cinq minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. d'avance à défendre. d'avance à défendre. D'avance à défendre. D'avance à défendre. le ballon pour Goretzka. Matisse de l'Irth. Moussiala, Eric du ballon. Jamal Moussiala. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. C'est peut-être là, une des dernières attaques pour le Bayern. Et voilà, et voilà une petite victoire, les gars, mais une victoire quand même contre le Bayern. Et oui, personne ne nous attendait à ce résultat. Allez, c'est bon, les gars, pour notre premier match de préparation. Que demander de plus. récompense de tout son travail devant le but adverse. Allez, ils n'ont pas été dangereux en deuxième mi-temps. On les a empêchés de jouer, surtout dans leur camp, au niveau de la relance. Allez, on va regarder le détail. Ben oui, bien sûr, on n'a pas eu la possession. 41% à 59. On va aller voir les performances. Un 8,2 et élu le meilleur joueur du match pour Moïskine. Dusan Vlahovic, 7,6. Rabiot, 7,2. Ouais. Silva Monsignento-Bremmer. Enfin, Gelson Bremer, Silva Monsignento, avec un 7 sur 10. C'est pas mal. Bon, pour nous, on retiendra la victoire. C'est déjà bien. Pour notre premier match de préparation, j'estime que c'est déjà beau. comme vous avez pu voir, le 4,4,2 fonctionne très très bien. Il ne faut pas jouer très vite, ça ne sert à rien. Essayez de faire des bonnes relances et ça, c'est le principal. Bon, on va aller voir la boîte mail. Ouais, je m'en doute. Transfer 2. Il en a des équipes à lui. Allez, on accepte. Échange. Moi, je n'échange rien. Voilà. Ouais, ça, c'est pas grave. Moi, je joue, je fais aucun. voilà, j'ai un joueur blessé. 5 jours. Ça va. Bon, on va aller dans la composition d'équipe pour le prochain match, bien sûr. Retirer le joueur blessé. Nous allons mettre Danilo à sa place. Et on va mettre le jeune Higgins. Huggins, plutôt. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. On va changer. On va mettre Mankini. Nous allons remplacer Caustic et mettre Healing Junior. Je vais mettre Milik. Nous allons mettre Weiya à la pierre de Kieza. Barco. On va remplacer. On va le mettre à la place de Kambiazur. Miretti à la place de Locatelli. Voilà. Et là, je vais mettre le gardien Perrin. Voilà. ça, ça sera pour le prochain match. Bon, on va aller voir dans Accueil Transfer. Là, vu que j'ai eu un départ au niveau des centraux, défense centrale, nous allons opter Aller, on va acheter ce garçon là, approcher pour achat. Aller, on va mettre 13 millions. voilà, ils acceptent les 13 millions. Comme ça, nous aurons un défenseur central supplémentaire. Allez. Allez. Allez, nous sommes repartis pour un transfert. Allez, pas de problème. Allez, comme ça je vais garder Danilo comme défenseur central. Il me rapportera beaucoup plus là et surtout au niveau de sa vitesse. Allez, on va faire ces deux garçons là avant de clôturer bien sûr l'épisode de cette carrière manager plutôt de la Juventus. Donc on va négocier. Allez, on va le mettre en rotation que j'accepte. Il veut un contrat de 5 ans que j'accepte également. On ignore la clause de libération mais voilà, il en demandé une, je lui retire et nous allons lui donner 40 000 en espérant qu'il accepte. Voilà, c'est une offre acceptable, mon client le satisfait, eh bien tant mieux. Voilà, Scalvini qui rejoint notre effectif pour une durée de 4 ans, de 5 ans, excusez-moi. Le voilà qu'il arrive au centre de formation, enfin d'entraînement plutôt, qui est aussi le centre de formation de la Juventus. Voilà, j'espère que nous avons acquis un joueur qu'on voyait en lui en espérant qu'il nous donne de bons services. On va voir si on a fait une très bonne affaire. Allez, excellente affaire, tant mieux pour moi. Allez, on va donner un contrat à ce garçon. Voilà, il demande un sporadique que nous acceptons. On va lui donner un contrat de 5 ans. Il ne veut pas de clause libératoire que j'accepte, bien sûr. la pépite anglaise de Manchester City. Et nous allons lui donner un contrat de 40 000. Voilà, c'est une offre acceptable. Voilà, nous avons Lewis dans notre effectif pour les 5 premières années. Voilà, nous allons arrêter. Merci. Nous en resterons là pour cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'on a fait une très bonne affaire. Oui, également. Voilà, je vais aller leur donner leur programme d'entraînement à ces deux derniers transferts. Donc, nous avons bien sûr Danilo en plan de développement. Nous allons le laisser comme défenseur central. Voilà. Alors, nous avons Scalvini que nous allons mettre directement en contribution défensive le plus haut possible. Donc, du moins élevé. Ça, c'est plus intéressant. Et nous allons faire Lewis qui a une bonne perspective d'avenir. Donc ça, c'est un très bon transfert que nous allons de ce pas le mettre comme défenseur latéral droit. J'aime bien d'avoir mes défenseurs latéraux plus offensifs, surtout avec ma composition du 4-3-3. Voilà le plan d'entraînement qui est fait. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un joueur blessé, Gatti, qui est environ 5 jours. Bon. Voilà. Donc, c'est ici que l'épisode se termine. Comme vous voyez, nous sommes en tête de ce petit mini-championnat avec 3 points, avec également la Real Sociedad. Commencé par une victoire face au Bayern, j'estime que c'est plus que très bien. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien et surtout, faites attention à vous. Salut. Je vais vous coasterer.